Salut à tous les amis, c'est Kevin ! Et oui, j'ai failli tomber et on recommence. Bonjour à tous les amis, c'est Kevin, j'espère que vous allez super bien, je vous lance une patate pour la peine. Et je suis en compagnie de notre cher, notre grand Lulombard, qui n'est jamais vraiment paru dans les vidéos, mais on a toujours dit qu'il était cool. Et derrière, il y a Bluka qui a décidé de squatter la vidéo. Voilà. Salut à toi ! Salut ! Et tu te demandes bien sûr ce que tu fais là. Oui, exactement. Je lui ai dit, viens on fait une vidéo, il a dit ok, mais il ne sait pas pourquoi on l'a fait. Et bien, les amis, c'est qu'en fait le serveur, ça y est, est passé en 1.9, en fait, c'est ça. Et c'est déjà super cool qu'il soit passé en 1.9 déjà, alors que... On est sortis il n'y a vraiment pas longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps, donc il faut imaginer le boulot qu'il y a eu. Et en fait, cette vidéo, c'est un peu en ton honneur, en l'honneur des opérateurs, des autres admins. Même si toi, tu es vraiment le grand boss et tout. Et je voulais justement que les gens s'intéressent un peu à ce que vous avez fait rapidement, tu vois. Quelles ont été les difficultés, qu'est-ce qui a été cool. Quelques chiffres, si tu tapes le slash PL, tu verras qu'il y a 94 plugins sur le serveur. Voilà, donc ça, ouais, Brockmeta, Pro2CallSupport. Voilà, ce qui fait un très grand nombre de plugins. Il faut savoir qu'il y en a environ 40 qui ont dû être mis à jour avec cette 1.9. Ça a demandé facile 10 heures de boulot sur les plus gros plugins. Et puis, il y a encore des bugs à corriger actuellement, mais la plupart sont déjà corrigés. Il y a même déjà des plugins qui utilisent la 1.9. Par exemple, Kingfrost Walker, pour activer ou désactiver l'effet de glaçage, entre guillemets, de la glace quand on marche. C'est un petit truc comme ça. Donc il a vraiment fallu faire une compatibilité de ouf avec tous les plugins déjà existants pour ne pas faire bugger le serveur. Et expérience utilisateur. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a un truc avec lequel on a voulu vraiment travailler, c'est le support de la 1.8. Donc actuellement, on peut se connecter en 1.8 sur le serveur et même en 1.7. Et même si vous êtes des gros ouf en 1.4.7, en 1.5 et en 1.6. Mais bon, ça n'est plus trop d'utilité à ce moment-là. Ouais, on va éviter quand même, du coup. Voilà, c'est sûr que si on veut toutes les fonctionnalités, la 1.9 est inévitable. Ouais, c'est clair. Donc il y a eu énormément de boulot vraiment et qu'il est fait en quelques jours quoi, en gros. Ouais, ouais. Enfin, vous prépariez ça déjà avant ? Enfin, tu préparais déjà ça avant ? Euh, non, je n'ai même pas commencé. Je ne me suis même pas posé la question. En fait, on m'a dit la 1.9 est sortie et j'ai fait « merde, déjà ! » Oh merde ! On va s'y mettre quand même ! Ouais, voilà, c'est ça. On va dire qu'on est carrément en avance, en fait, pour un serveur de ce calibre-là. Sachant que le truc qui a été vraiment le plus dur, c'est un anti-xray. Parce que, en fait, il y a tout qui a été modifié dans le système, entre, ce qui s'envoie entre le serveur et le client. Et donc, du coup, ça a demandé énormément de travail. Ouais. Ce qui fait qu'on est l'un des seuls serveurs en 1.9 qui propose un anti-xray. Ce qui est énorme, ouais, je crois que c'était le dernier truc, la dernière grosse étape à faire pour pouvoir passer en 1.9. Ouais, ouais, j'ai passé peut-être 6 heures dessus. Ouais. Et donc, ouais, donc il y a tout ce côté, un petit peu, ce côté, évidemment, de gestion des plugins, etc. Et ce genre de choses, d'anti-triches pour la nouvelle version. Et, évidemment, qui dit nouveauté, nouvelle version, dit également nouveaux items, etc. Ce qui fait que vous avez rajouté au spawn un super shop à mise à jour. Ouais, c'est le PNJ. Voilà, magnifique, c'est magnifique turc, je pense. Avec tous les nouveaux items, en fait, qu'on peut trouver dans l'end, essentiellement, les Elytra, tout ça. Il y a aussi une petite modif qui a été faite, attends, je vais te montrer rapido, je sais pas si t'as fait gaffe. Le PNJ Tanner, maintenant, il propose toutes les armures avec l'enchantement Mending, en plus. Réaccommodage, en français. D'accord, oui, Mending, très bien. Oui, avec l'XP qui vient des... Oui, et voilà, en fait, quand on ramasse de l'XP, le nombre d'XP qui est ramené, ça répare l'item qu'on a soit dans la main, soit équipé en armure. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les Elytres, les ailes peuvent se régénérer avec l'XP. Voilà, c'est ça. Ce qui est hyper cool. Et petit détail en plus, c'est que le PNJ propose aussi des bots Frostwalker 3. Normalement, l'enchantement maxi, c'est 2, donc ça fait qu'on a un bloc de plus en rayon quand on marche sur l'eau. Ce qui n'est pas négligeable, vu les distances qu'on doit parcourir parfois sans bateau. Non, c'est clair. Bon, après, on a la boussole maintenant, c'est vrai que c'est vachement pratique, mais effectivement, pas mal de petites choses que vous avez faites comme ça en plus, pour améliorer l'expérience toujours des joueurs. Donc ça, c'est super, c'est vrai, c'est à noter. Et il y avait quoi d'autre aussi dont je voulais parler ? Oui, du coup, avec Optifine, maintenant, on est Shaders, effectivement, la grande nouveauté, tout le monde s'éclatait avec aujourd'hui. Qui tourne pas mal, qui est pas mal optimisé, en fait, avec Optifine. Je ne sais pas si je t'ai montré le plugin pour ranger les coffres. Les coffres ? Oui, qui est installé depuis aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, 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 vas-y, montre-moi un peu toutes les nouveautés, les amis, on est vraiment là pour... Il faut que je foute le bazar dans un coffre, attends. Non, du coup, il faut que je trouve un coffre où j'ai vraiment beaucoup de trucs. Vas-y, pendant ce temps-là, moi, je teste les ailes au spawn, voilà. Je leur montre. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des petits contours noirs vite fait autour de certains items, et parce que, juste pour pouvoir tourner la vidéo et qu'il n'y ait pas trop de freeze, voilà, j'ai décidé... J'avais besoin de ça dans les... Aïe, j'ai foiré. Attends, il faut que je recommence. J'avais besoin de faire ça, voilà, pour avoir une meilleure expérience de jeu. Alors, on se met en F5, et puis on va faire le test des ailes, normalement, qui fonctionne, il n'y a pas de... Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est... C'est beau, hein, je veux dire, c'est... Tiens, viens voir, tu apportes TP à moi, juste le temps que je t'ajoute à mes coffres. J'arrive. Attendez. Ah, c'est que ce contour noir est très chiant. Bon, à la prochaine vidéo, je vous promets, je le change, mais il faut que vous sachiez qu'il n'y aura pas les shaders à toutes les vidéos, voilà. C'est vraiment la histoire de temps en temps, s'il y a des events. D'ailleurs, il y a un event demain, à l'heure où je vous parle, qui sera l'inauguration de l'end, évidemment, parce que qui dit 1.9, dit nouvelle end, donc event organisé par les admins. Voilà. TP Lulu, qui est admin, évidemment, qui code tout, qui est un peu le génie, les génies, tout ça, tout ça. Voilà. T'es un génie, ok. Donc regarde le contenu du coffre loot mob, tu vas voir, c'est un peu le bordel dedans. Ouais. Je donne un coup de stick sur le coffre, moi ça fait un petit bruit, et ça fait un petit cœur, et hop, le coffre il est rangé. Génial ! Donc en fait, ouais, c'est ça que je vous voyais faire, ça fait des petits cœurs. Voilà, du coup, tu vois, j'ai remis des trucs, je retape dessus, paf, il est encore rangé. Et puis voilà, c'est... Ah ouais ! C'est magique. Tiens, d'ailleurs, tu peux prendre le bâton pour essayer. Donc ça veut dire que si je fais ça... Attends, j'en ai déjà un, je crois, le bâton, ouais, j'en avais un, t'inquiète. Non, il faut que je fasse clic droit dessus. Ouais, voilà, tu fais comme si tu voulais le casser, quoi. Tu cliques dessus. Ah oui ! Et une fois suffit, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, une fois suffit. Et on ouvre, effectivement, d'accord, tout s'est re-rangé à nouveau, une fête de la pente qui a squatté un petit peu là. Et donc tu peux aussi faire slash SI pour faire pareil avec ton inventaire, ou slash SE pour ton under chest. Oh oui, d'accord, bon après j'avais pas mal d'items différents, ce qui fait que ça revient un petit peu au même. Et pour l'endor chest, d'accord, bon, l'endor chest, je vais pas tester maintenant, c'est SE, c'est bien ça ? Ouais, SE. Ouais, on va le faire quand même. Je te reprends juste un bâton, parce que du coup... Voilà, endor chestry, et ça le dit dans le chat, ce qui est génial. Ouais, voilà, c'est ça. Super, écoute. Ok, donc ça c'est vraiment les toutes petites nouveautés qui vont avec l'1.9, enfin, qui ont été rajoutés, qui ont profité de rajouter avec l'1.9 en plus. Voilà, c'est exactement ça. Bon après, il y a d'autres petites modifs, par exemple, avant on spawn, les kings VIP avaient le fly, mais maintenant ils peuvent l'activer ou le désactiver avec slash fly, si jamais ils veulent... Alors, je suis youtuber, mais je pense que je peux le désactiver si je veux. Voilà, c'est ça, tu peux faire slash fly. Exact, exactement, ouais. Ah ouais, c'est pas mal, tes côtés RP, vu qu'il avait l'âge pour acheter les trucs. D'accord, c'est sympa. Non, non, effectivement. Mais bon, je préfère avec le flag. Autrement, il y a énormément de choses qui ont été réparées, rajoutées ces derniers temps, parce qu'évidemment, on n'a pas pu tout tester avec la vitesse avec laquelle la pointe F est arrivée. Donc, par exemple, il y avait des crashs de certains joueurs qui avaient plus de 50 ohms quand ils faisaient slash ohms avec la liste, ça a été corrigé. Il y avait le slash trade qui ne fonctionnait plus, pareil, ça a été réparé. Il y a plein de plugins, en fait, qui ont été réparés, parce que, en fait, les auteurs originaux des plugins ne le maintenaient pas à jour. Ah ouais, il y a eu ça, c'est vrai. J'avais entendu parler aussi. Et du coup, parce qu'en fait, on parle de l'1.9, mais ce que les gens savent sûrement, c'est que j'étais absent pendant peut-être deux mois. Et, hein, pas du tout. Partenariat, tout ça, je fais beaucoup de vidéos sur le serveur, évidemment. Et, en fait, le spawn est neuf, en fait, d'un mois, là, je crois. Trois semaines, un mois. Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. Ça arrivait, ouais, deux, trois semaines avant l'1.9. Même peut-être, non, un peu, un peu. C'était pendant les vacances, là. Ouais, c'était il y a un mois, quoi, à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Et, beaucoup plus clair, en fait, voilà, vous avez les portails qui mènent sur d'autres petites îles à côté, en fait, par exemple, pour l'Inde. Le portail de l'Inde, on va y aller tout de suite, mène du gros boulot, d'ailleurs. On va aller voir la salle secrète, après, avec les remerciements qu'il y a eu. Voilà, qui mènent aller vers l'Inde ressources ou l'Inde classique. Et, justement, il y a la salle secrète qui est par là-bas. On va essayer d'y aller en volant, si je ne me chie pas dessus. Mais il y a des chances que si, clairement, je ne maîtrise pas encore. Il y a de la lumière, on y va en fly, ce n'est pas grave. Et on va voir un petit peu tous les gens qui ont participé au projet. Je crois qu'il y a pas mal de monde. Quand même, vous avez fait ça en combien de temps ? Parce que tu as participé aussi, j'imagine, évidemment. Le spawn... Le nouveau, là, ouais. Le nouveau... En fait, si tu veux, dans les têtes que tu vois, il y a aussi les têtes de l'ancien spawn. Mais on a modifié deux ou trois trucs. Mais le plus gros qui a été fait, en fait, c'était... Comment ? Le plus gros qui a été fait, pardon, c'était par Ibloody, qui a vraiment énormément bossé dessus. Après, il y a Shoozy qui est repassé derrière, pour tout ce qui était végétation. Mais autrement, l'île de base, en fait, c'est celle de l'ancien spawn. D'accord. Ah, ouais ! Oh putain, je viens de comprendre le PNJ, The Lie, le mensonge. Ok. Comment tu veux donner une petite tête de bête ? Putain, pas mal. Le gros troll, quoi, énorme. Je ne sais pas si tu as vu l'île King VIP qui fait vraiment peur à tout le monde. Ah si, avec tous les PNJ. Question, on va y aller toujours en volant. Il faut passer par derrière, je crois, c'est ça. Ouais, mais je ne sais pas si on peut y aller directement avec les Elytras ou... Si, on peut. Je crois qu'on peut, parce qu'on peut faire le retour. Attends, peut-être que si on monte là-haut... Mais là, regarde. Direct, comme ça, manchote ? C'est bon. Yes. Je te jure, je n'ai pas fly. Tu pourras... Et effectivement, qu'on arrive, gros flip, heureusement, c'est toi qu'ils ont chopé pour l'agro, mais c'est vrai que dès qu'on arrive, ils arrivent là pour tous te regarder. C'est hyper flippant. Moi, j'ai une barrée, quoi. Est-ce que je suis quelque part, du coup ? Hein ? Hein ? Non. Évidemment. Évidemment. Évidemment ! Pourquoi je ne suis pas là ? Bon, ce n'est pas grave. C'est qu'un PNJ. Je ne vais pas du tout pleurer. Je ne vais pas du tout arrêter de jouer pendant 4 mois. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, en tout cas, ouais. Blackstar, Rampal. Le turkish, il est là, oui. Avec toutes les conneries qu'il fait. Hein ? Hein ? Hein ? Ça peut servir de défouloir pour certains joueurs aussi. Ouais. Pour régler les comptes, les pseudo-comptes. Ah, super. Et là, on a une très belle vue, en fait, de l'île. Et en fait, qui est plus petite en soi, mais qui est beaucoup plus optimisée. Il y a également les... On va y aller en volant, cette fois, on ne va pas se faire chier. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez, en fait, dès qu'on arrive au spawn, on a effectivement les deux portails qui mènent vers les autres dimensions. Et devant, en fait, quand on arrive, on a vraiment les portails qui arrivent aux villes des joueurs. Et là, les utilitaires, donc tout ce qui est ferme à cochons, ferme à blaze, etc. Et là, les villes des joueurs, en gros. Et là, la grotte des events, qui était sur le bateau avant, le dirigeable. Oui, et donc là, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'accès. Ouais, on arrive, on saute dedans. Et on a regroupé par thème, par exemple, les events de Noël sont regroupés au même endroit. Attends, ici, ici, Noël. C'est ici, ouais. 2014 et 2015. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui sera grandi pour 2016, etc. Oui, c'est assez simple, vu que c'est sous-terrain, c'est clair qu'il y a ça. Et on a la même chose pour Halloween, même si on a commencé que cette année. Ah. Oui, pour Halloween, je n'avais pas vu non plus. Attends, demi-tour, droite. Voilà. En tout cas, du bon boulot. Re, excuse-moi, Lélu, j'ai un peu crash, parce que shaders, tout ça. C'est pas grave. Vous voyez, je disais aussi, on a fait un petit coin pour la zone Halloween. Ouais. Même s'il n'y a que cette année, pour le moment, mais... What the fuck ? Du coup. Oui, quand on marche sur les plaques, ça fait sauter des... Ah, ouais. C'est vrai qu'il y a de la gravité sur ces trucs-là, ouais. Ouais. Ah, ça fait boue, quoi. Pas mal. Et comme je disais, il reste encore des petits bugs avec cette 1.9. Par exemple, on peut voir qu'ici, il y a quelqu'un qui s'amusait avec ses bots Frost Walker à jugler tout le lac du spawn. Ah, donc ça, c'était pas fait exprès ? Non, c'est pas fait exprès. Ah, mais je croyais que c'était volontaire, moi, la première fois que j'ai vu ça. En fait, c'est quelqu'un qui l'a gelé, comme un gros con. Ouais. Ouais, exactement. Qui a fait ça ? Vas-y, dis non. Balance. C'est... Chut, c'est Bibounette. Oh, Bib, t'abuses. Eh, si tu regardes cette vidéo, c'est pas bien, mais c'est vachement drôle. Du coup. Non, mais j'ai participé, j'avoue. Non, mais c'est déclat, t'as testé des enchantements, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, voilà. C'est pour vous dire, en gros, je fais cette vidéo pour vous dire qu'en fait, on est content parce qu'il y a un point 9 sur le serveur, etc. C'est cool, on joue, mais qu'en soit, il y a énormément de boulot derrière que Lulu a réalisé avec... Je sais pas, t'étais tout seul pour programmer tout ça, là ? La plupart du temps, ouais, j'ai un ami qui a commencé à m'aider sur l'anti-extrême et finalement, on est parti carrément sur autre chose. Et puis, bah, ça fonctionne mieux comme ça, donc... Ok. Ouais, donc, c'est quand même énormément d'investissement, pour qu'on puisse jouer. On espère, du coup, que la 1.10 sortira dans 3 ans, pour que tous ces efforts n'auraient pas été vains, tu vois. Eh non, mais ça va, écoute, la 1.8, c'était un peu le même combat il y a un an et demi, quoi. C'est vrai que la 1.8 a apporté pas mal de changements aussi, hein, c'est vrai que... Ouais, ouais, mais c'était un peu différent de la 1.8, parce qu'on a proposé un serveur en 1.8, alors que le cœur du serveur était toujours en 1.7, mais il y avait déjà les nouveaux blocs et tout, et là, c'était pas proposé. Mais le serveur a été compatible entre 1.8 et 1.9, pendant qu'on était encore en 1.8. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait se connecter en 1.9 quand on était encore en 1.8. Mais avec des petits soucis, quand même, de freeze, tu avais dit qu'il y avait des soucis de compatibilité, du coup, je crois qu'en 1.8, on avait commencé à avoir pas mal de freeze, alors qu'en 1.9, ça allait beaucoup mieux, vu que c'était... Voilà, c'est ça, ouais. Là, actuellement, en fait, comment, la méthode dont est fait Minecraft a changé. En gros, avant, ça... comment... En 1.8, le serveur envoyait des paquets de chunks, maintenant en 1.9, le serveur envoie les chunks un par un, donc les chargements sont un peu plus longs. Et donc, ça fait que les clients 1.8 n'arrivent plus à suivre sur ce point-là. Ah bah, quelqu'un s'est barré, évidemment ! Oui, bah, oui, évidemment, mais quand je parle... Ah là là, non, c'est pas grave, t'inquiète, là, on te voit, on te voit, tu es ici, paf, t'inquiète, continue, parce qu'en fait, reste là où t'es, c'est bien, parce qu'on voit la taille du spawn, quand même, avec les ombres et tout, c'est super joli. Mais là, si tu recules encore un peu, tu vas arriver à l'île du Nether. Ok, on y va en marche arrière, mon noul, qu'est-ce que tu... Oh putain, je suis dessus, en fait ! D'accord ! Ah ouais, la petite île du Nether. Bon, on va pas aller dedans, les gars, vous connaissez le Nether, rien n'a changé dedans, à ce niveau-là. Non, mais d'ailleurs, petite news en avant-première, il y a un spawn qui va être refait pour le Nether bientôt. Ah oui, parce que... pour le ressource, ou pour... Oui, pour le ressource. Non, pour le normal. D'accord. Ah, donc t'as une date à nous communiquer, vu qu'on est le 19 mars ? Non, je n'ai pas de date à dévouer. Non, tu n'as pas de date, ok. Ah, les VIP, ça sert à rien, en fait, hein ! On n'a pas de nouvelles infos ! Non, bien sûr que si, mais... Ah putain, c'est beau, là, une belle vue en plus, hein ! Wouah ! Bon, dommage que mes shaders merdent un petit peu, mais en soi, c'est de l'arrangement, hein... C'est super beau, quoi. Enfin, ouais, je préfère vraiment cette île, en fait, parce que c'est vrai que la dernière devient un petit peu le bordel, quand même. Ouais, en fait, la première était vraiment pas prévue pour un serveur... Enfin, c'est un peu, comment dire... C'était pour le début, c'était bien, mais après, pour le nombre de personnes et pour toutes les infos que vous avez ajoutées, c'était plus vraiment optimisé, quoi. Voilà, pour les mondes qui ont été ajoutés, parce qu'au début, il y avait juste un monde ressources, après, on a ajouté un ressource nether, après, un ressource end, et puis, à force d'accumuler, on a vu que c'était pas prévu pour, et qu'on était obligé de tout refaire, quoi. Ah non, mais c'est clair, ça allait devenir le gros bordel, quoi. D'accord. De toute façon, ça le devenait, hein. On voyait que ça le devenait, ouais. D'ailleurs, si tu veux repasser Rapidos dans l'ancien spawn, je peux t'y amener pour... Ah ouais ? Ah, mais écoute, pourquoi pas ? Vas-y, balance ça. Enfin, tu me dis quand t'es prêt, quand il y est, tout ça. Là, je fais une jolie petite vue panoramique. Ça y est, tu peux t'y TP. Ah, ok, bah, je me TP à toi, en fait. Ouais, tu te TP à moi, et tu arriveras... Ah oui ! Alors, attends, ça charge, les gars, petit freeze. On voit... Attends, je vais juste te mettre le fly, parce que tu ne dois pas l'avoir. Non, je ne l'ai pas, effectivement. Voilà. Ah ouais. Donc, on peut voir que c'est quand même beaucoup plus petit, quoi. Alors, attends, attends, il est type assez petit que ça ? Si ? Si, 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 si. Ah non, c'est l'arbre, l'arbre était quand même plus gros avant, non ? Oui, l'arbre... Cet arbre-là, l'arbre où je suis là. L'arbre a été changé, oui. Ouais. Ouais, il est beaucoup plus petit qu'avant. C'est ce qui joue aussi dessus, peut-être. Donc ça, c'est l'ancien spawn, effectivement. Vous voyez ? Ah non, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il y a une harmonie, quoi. Là, c'était un petit peu déstructuré. Voilà. En fait, j'aimais bien ce spawn. Ah non, mais il est très bien, mais en fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que les rivières, ça sépare un petit peu les trucs comme si c'était déjà des futures îles, un peu, tu vois, c'est marrant. Ça fait un peu la continuité, je trouve. Enfin, t'as le truc des villes, bon, qui est sur l'île principale maintenant, mais j'ai dire, t'as les trucs des ressources et tout, qui s'éloignent, machin, ça peut se transformer en île de l'Ende. Bon, je réfléchis trop, ta gueule. En soi, ouais, il y a toujours un petit peu ce côté des arches, un petit peu qui est devenu maintenant les racines de l'arbre géant au spawn, tu vois. Il y a des petits rappels, non, 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 mais il était très bien ce spawn, évidemment. Il était un peu plus grand, on va dire, en surface, je crois, mais même pas sûr, attends. Non, non, le nouveau est plus grand. Le nouveau est plus grand, ouais. On se rend même pas compte, spécialement. Peut-être parce que c'est aménagé différemment aussi, non, mais même les shops et tout, c'est mieux foutu, c'est vrai qu'il y a. Mais il y a des salles cachées dans le nouveau spawn qui ne sont pas encore accessibles. Ah, et qui seront accessibles, quoi, pour des événements ou juste pour... Oh, c'est un peu de la surprise et puis... D'accord, bah raconte-toi rien. C'est un peu qu'on ne sait pas trop. Déjà, on va faire une salle avec la liste du staff. Ouais. Il y aura des PNJ du staff regroupés par catégories, c'est-à-dire guides, modérateurs, OP, etc. Sans oublier les animes, les archis et tout ça. Ah bah oui, évidemment. Où on mettra également les youtubers. Ah, ah. Ah non, mais bon, après, moi, je suis secondaire, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi pas, je ne dis pas non ! Mais qui réclame quand même, tu vois. Ah là là. Bah écoute, ouais, bah voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus cette vidéo, sur des petits futurs, petits spoils et tout, de salles, des trucs qui vont arriver bientôt, voilà. Donc, comme je disais, là, on est le 19 mars, ouais, bah le 20, donc le lendemain, il y a l'event de l'end. À 16h. Voilà. À 16h, à 11h pour les Québécois. Exactement, 11h du matin, évidemment. Effectivement, il y a 8h de décalage, 9h, je ne sais pas, on est en hiver. Non, non, il y a 5h de décalage actuellement, d'ailleurs, qui va revenir à 6h dans pas très longtemps. Pourquoi je dis 6h ? Ah oui, mais moi, je prends le centre du Canada en... Ouais. Parce qu'il y a 3h de plus. Normalement, il y a 6h, mais là, en fait, ils ont changé d'heure, donc il y a 5h maintenant. Et nous, quand on va changer d'heure, je ne sais plus c'est quand. Je crois que c'est fin mars. Ouais, c'est dans pas très longtemps. Ouais, on est déjà au printemps, donc ouais. Enfin, très bien, ouais. Et bah ça va revenir à 6h. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc bref, en gros, demain, 11h du matin pour les Québécois et 16h pour nous. 16h. Voilà, c'est ça, le petit calcul dans ma tête de ouf. De toute façon, il y a du spam sur... Quand vous vous connectez sur le serveur, il y a un message automatique qui apparaît qui vous dit qu'il y a l'event pour vous le rappeler. Donc il n'y avait pas de... Voilà, toutes les 30 minutes, on vous rappelle que demain, il y a un event. Toutes les 30 minutes, on vous fait chier avec cet event. Non, mais ça vaut le coup. Je voulais savoir juste, il y aura... Ce sera vraiment un nouvel end, donc est-ce qu'il y aura un dragon, etc. par exemple ? Alors, le dragon, non, il n'y aura pas de dragon, mais justement, il faut que j'explique. Le nouvel end, il y a des temples et des vaisseaux pirates dedans. Oui. Ça, c'est... Ça, c'est les nouveaux donjons qui sont apparus dans l'end. Voilà. Donc il y a un petit truc à savoir que j'ai marqué dans le post sur le site, c'est que les builders auront accès à la boussole pour naviguer plus facilement dans ce nouvel end pendant le temps de l'event. Et donc, il y a des coffres qui contiennent des elytras, des elytras enchantées, des têtes d'Underdragon. D'accord. Voilà, ce qu'on peut porter sur la tête. D'ailleurs, attends, je vais te montrer ça. Je ne sais pas où tu viens. Alors, je suis en train de me balader au spawn, tu vois, je fais des petites vues aériennes, des jolies vues, j'en profite d'avoir les shaders avant qu'on me fasse ces plantes. D'accord. Non, parce qu'on n'a pas tous des bêtes de course comme les vôtres, des fois, c'est vrai qu'il y a... Ah, tuk. Donc, je suis au spawn, tu peux venir. Alors, je vais te montrer justement cette fameuse tête d'Underdragon. Tu vois, que tu la poses, ça ressemble à ça. Oui, voilà, exact. C'est vrai qu'il y a là. Ah oui, je l'ai changé de côté. Donc ça, on va pouvoir l'avoir dans ce nouvel end si on est chanceux. Mais tu fais peur. Donc, il faut la porter sur la tête, oui. On dirait, écoutez, les mangas où deux grosses têtes, un petit corps un peu, là, genre. Voilà ! C'est ça. Et donc, ouais, cette tête sera assez rare, je pense. Sachant que, justement, il y avait eu un problème avec les accès à l'end et il y en a déjà qui ont réussi à s'y rendre. Donc, si ils ont déjà eu le temps de choper dans les coffres, je leur ai proposé soit de rendre tout ce qu'ils avaient eu et de participer ou soit ils sont disqualifiés pour l'event. Et donc, il y a déjà deux têtes en circulation actuellement. Et ces deux têtes, les deux personnes qui ont ces deux têtes, j'imagine qu'elles ont décidé de les garder pour ne pas faire l'event. Voilà. C'est vraiment des chacals, quand même, les gars. Moi, ça me fait marrer, tu vois, en plus, on sait qui c'est, c'est toujours les mêmes, tu vois. C'est tellement marrant, putain. Il y a toujours les gros chieurs. C'est vraiment bien. Ils ont décidé de garder les têtes et de ne pas faire l'event avec tout le monde. Putain, c'est dingue, quand même. Ouais, ouais. Bon, en même temps, je pense qu'elle va quand même être assez rare, cette tête. Ouais, ouais, ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de chances de choper des Elycra dans le... Les Elytres ? Les Elytra ? Putain, merde, je ne sais plus comment on dit. Elytra, ouais. Attends, par contre, il y a un truc under... Les Elytra, les Elytra en français, évidemment, mais nous, on est des gens internationaux et tout, on est des ouf, donc on a des Québécois sur le serveur. Donc, on dit en anglais. Attends, j'ai un doute, parce que je voulais te montrer un truc, mais... Non, c'est pas ça, c'est le pop... Non, c'est juste... Ce sont les plantes... Chorus... Les Chorus plantes, Chorus fruit. Oui, le truc qui te fait téléporter quand tu le bouffes. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais l'intention de le montrer après dans les prochains épisodes, mais vas-y, c'est pas de souci, montre. Attends, attends, tiens, je t'en drop deux, là, tu vas pouvoir en montrer. Allez, cool. Alors, je vais repasser en vue comme ceci, voilà, on va reprendre. Putain, mon inventaire est rangé, c'est ouf. Alors, ouais, ce petit Chorus, ça c'est la plante ou c'est la graine ? C'est la plante. Non, c'est le fruit. C'est le fruit. C'est le fruit. Et quand on le mange, effectivement, attention, on se téléporte à un endroit aléatoire de combien de blocs, c'est quinze, treize, je sais plus. Je sais plus exactement. Non, c'est huit blocs maintenant, je crois qu'ils ont baissé la render, la distance. Donc, à huit blocs, dans un rayon de huit blocs, ça nous téléporte un petit peu aléatoirement comme ça, c'est assez marrant. Ça fait le bruit des endermen, donc, c'est marrant. Pour parler aussi un peu de la 1.9, là, on voit que je ressemble à une licorne. Ah oui. Moi aussi, d'ailleurs. C'est avec des nouveaux blocs qu'on trouve dans l'end, et donc ça, on pourra les récolter à partir de demain, dans l'end. Sachant qu'on peut déjà les crafter avec ce qu'on peut acheter au PNJ. Ah oui, je peux pas là. Ça fait de la lumière, et je trouve ça assez drôle, c'est comme un petit néon. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est marrant, moi, j'ai commencé à les utiliser pour la ville, justement, comme tu l'as vu tout à l'heure. Effectivement, il suffit juste d'avoir des blaze rods, c'est bien ça, et puis des... Et puis des quoi, déjà, je sais même plus si c'est des quoi qu'il faut. Ah, c'est vrai qu'on a de la betterave maintenant aussi. Ouais. Je sais plus si ce sont les chorus, ou si c'est les chorus éclatés qu'il nous faut pour... Je ne sais plus si ça absolument plus, oui, il me semble que c'est les popped, vous voyez. Ouais, c'est ça, tu le dis en anglais, toi, ouais. Ce sont les explosés. Voilà. Voilà. Et ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, bravo pour ton boulot, et avec celui de ton pote, parce que voilà, je voulais juste... C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant à chaque fois, parce qu'on dit, ouais, ça y est, là, 1.9 est sorti, machin, il y en a qui râlent, même parce que c'est là, 1.9, ils aiment pas, ils préféraient l'avance. Ouais, il y en a aussi qui râlaient un peu, parce qu'évidemment, cet après-midi, on était à 30 joueurs, donc il y avait des petits lags, enfin, même des assez gros lags. Ouais, bon, ça arrive. Puis je crois qu'il y a eu des DDoS un peu, tu m'avais dit, vite fait. Oui, on s'est aussi pris un DDoS en début d'après-midi. Ouais, enfin bon, en soi, le serveur est hyper staff, franchement, vous ne vous plaignez pas pour rien. Et on a une expérience de jeu assez ouf. La preuve, ça fait 10 heures qu'il tourne sans problème, là. Voilà. Ouais, t'es compétent et tout, de toute façon, c'est clair. Et puis même, de toute façon, voilà, on est déjà en 1.9, bon, il y a encore des petits problèmes, mais ce qu'ils vont être rigolos, fur et à mesure, on va les découvrir, quoi, aussi, il y a aussi ça. Mais je pense que là, il n'y en a plus, là. La plupart ont été corrigés, un des plus gros. Après, j'ai quelques petites fonctionnalités que j'ai prévu d'ajouter. Mais en fait, le seul bug, entre guillemets, c'est justement l'effet Frostfulker au spawn. Mais ça, ça ne va vraiment pas me prendre d'un point. Ouais, ça n'a rien du tout. Un peu de code et tout, genre le mec qui s'y connaît, mais pas du tout. Non, mais justement, j'ai dû demander au créateur de l'API de Bucket de rajouter un événement pour quand, justement, il y a de la glace qui se forme, parce que je ne pouvais pas l'annuler, du coup. Ah ouais, d'accord, je vois. Donc il le fait, et puis voilà. Du coup, voilà, je suis le merveilleux créateur d'un ticket de bug pour Bucket. Ils vont être nombreux les prochains mois. Ah, je te jure. Bah, écoute, c'est super. Je te propose que tu viennes à côté de moi. Oh, putain, j'ai fait me casser la gueule encore. À côté de cette fleur, c'est magnifique. Et on va pouvoir se quitter sur cette magnifique image de Kingdom Hills. Voilà. Ouais, t'es bien, là. T'es beau. Comme ça ? Ouais, t'es beau. T'es une belle décor, non ? Et, cool, bah, je te dis, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Les gens, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour ceux qui... Il y a un squatter qui est derrière. Et, bah, merci beaucoup à toi, GG, pour ton travail. Et on se revoit très bientôt dans le in-game. Eh bien, ça fait plaisir. Ouais, et allez, évidemment, allez sur sa chaîne, parce qu'il fait des trucs bizarres, genre... Genre, lui, c'est le mec, tu vois, qui a un peu un génie, mais il ne sait pas quoi faire de son génie. Alors, des fois, il expose des trucs dans son jardin avec... C'est un peu ça, c'est Experiment Boy, sauf qu'en fait, il n'y a pas de protection, tu vois. Oui, et il n'y a surtout pas vraiment de science. Ouais, enfin, un petit peu quand même, il ne faut pas déconner, tu sais ce que tu fais, tu vois. Il fait des tentatives, parfois qui marchent, parfois moins, mais franchement, c'est cool. Donc, voilà, je vous mets dans la description sa chaîne, également. Voilà. Bah, sur ce, bisous, bisous, hein ? Ouais, bon, je ne savais pas comment le finir, donc... Ouais, bonne journée, bonne soirée pour les autres, on s'en fout, quoi, en fait, clairement. Intemporel sur YouTube, donc... Allez, ciao tout le monde.